Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Allianz 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Alors la grande discussion marché des idées en goguette, car une question a été posée qui nous fait voir que combien d'arrières minimum devrait-on gagner par mois pour vivre confortablement au pays ? C'est le débat d'ailleurs lancé tout dernièrement sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, chacun y va de son commentaire avec sa réalité, bien entendu. Devez ceux qui annonçaient jusqu'à 25 millions d'arrières. Avec des enfants, donc des surcharges en plus évidemment. Tandis que pour d'autres, c'est un peu moins. Et un internaute avait alors tout résumé en indiquant que chacun a son niveau de confort et que le tout est qu'on parvient d'atteindre le nôtre pour dire qu'on vit bien. En effet, Jean-Patricius, on ne fréquente pas les mêmes personnes ou endroits, on ne mange pas les mêmes types de plats, puis on ne s'habille pas de la même façon. On n'a pas les mêmes besoins, ni matériels et tout le reste. Et quel que soit d'ailleurs le SMIC, ce sera toujours insuffisant pour certains. Puis un autre commentaire mérite réflexion également. Car une dame estime que malheureusement on ne vit plus, mais on survit. Une observation qui, aussi dure soit-elle, mérite quand même réflexion. Dans la mesure où il ne faut pas aller chercher loin pour la tester. Tenez, Jean-Patricius, il suffit par exemple d'aller auprès des hôpitaux et les pharmacies pour en témoigner. Et les craintes des proches des malades sont telles qu'à la lecture de leur visage, on peut aisément deviner le tarif de leur retenance. Et oui, pareil pour chaque rentrée scolaire. En dépit de l'arrivée en vrac des fournitures dans les marchés, les parents, dans la majorité, peinent toujours à réussir tous les équipements demandés au niveau des écoles. Il ne s'agit que de quelques exemples. Dure Patricius parmi tant d'autres. Mais tout cela pour dire qu'il est bien difficile pour la grande majorité de joindre les deux bouts. Particulièrement lorsqu'on est une famille nombreuse. Justement, à ce propos, en jetant un regard à l'indice de bonheur de 2023, il se trouve que Madagascar se situait à la 127ème place. Un loin, bien loin du classement mondial. Certes, il existe une différence entre le bonheur et le conformé. Toujours est-il que, bah oui, les deux sont liés. Et ce n'est pas un hasard si le pays se trouve contenu du tableau socio-économique. Cela étant, il ne faut pas non plus attendre qu'une manne tombe subitement du ciel pour pouvoir se développer, et donc agrandir son portefeuille. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans le stress. Ouais, sur Patricius, là, vous allez un peu loin. Et les pressions du quotidien, c'est ce qui donne du sens à l'existence humaine également. Et les efforts sont indispensables à la vie de tout un chacun. D'ailleurs, les opportunités existent même, si parfois, ou souvent, c'est ce long, difficile à concrétiser. Il suffit de trouver ce qui correspond avec les moyens, à disposition, comme d'habitude. Joe Patricius.